Alors, Sloane Mandoul, c'est la VP exécutive pour la performance à Scotiabank. Elle a commencé son rôle en 2020 pour mener des changements culturels dans le secteur du l'État. Sloane est aussi conseillère et fait partie de l'initiative des femmes pour Scotiabank. Elle s'est joint à Scotiabank dans les différents rôles exécutifs et elle est responsable pour les banques succursales. Alors, merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup à l'invitation. Alors, la conversation aujourd'hui est vraiment axée sur la reprise économique et surtout le rôle que les femmes ont sur les entreprises. Alors, je sais que Scotiabank a une perspective unique et notamment à travers l'initiative des femmes de Scotiabank. Alors, pour peut-être commencer, est-ce que vous pouvez nous offrir un survol desquels que vous avez vus et qu'est-ce que vous avez vus en tant qu'opportunité pour les femmes? Alors, l'initiative des femmes pour les scotiabank, c'est un programme signature et c'est vraiment pour rompre les barrières qui existent et offrir des opportunités économiques pour les femmes, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Alors, c'est vraiment d'aider des milliers de femmes, des professionnels, et de s'assurer qu'elles peuvent avoir le meilleur avenir financier. Et comme ça, elles peuvent avoir un accès non jugé. et c'est vraiment de favoriser les femmes pour qu'elles puissent avoir un avenir rempli de succès. Alors, pourquoi c'était important de votre perspective pour que la Banque mette en place un programme qui cible justement cet enjeu? Alors, je pourrais... Merci pour ces questions. Alors, j'aurais pas parlé peut-être de l'inclusivité et de la diversité. Lorsqu'on parle de la contribution économique des femmes, entrepreneurs, c'est très important. Et on va faire partie de la solution pour pouvoir soutenir ces entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on croit que cette offre personnalisée nous démarque. Lorsqu'on vous regarde à la pandémie, il y a différents enjeux liés à la pandémie et l'incidence que la pandémie a eue sur les femmes. Et quelle est votre perspective? Alors, je serais d'accord avec vous. Il y a eu une incidence importante sur les femmes entrepreneurs et surtout dans la participation du marché de travail. C'est quelque chose qui est la plus dure, on l'a vu dans les dernières années. Et avec la pandémie, ça a été un coût additionnel. Et je crois que les secteurs qui sont menés par les femmes, et c'est justement dans ce secteur où les mesures de distanciation sont plus difficiles à mettre en place, alors c'est la hospitalité. Alors seulement, c'est vraiment des défis qui existaient auparavant, mais la pandémie a amplifié ces genres de défis. Alors, on peut voir dans une courte période, on peut dire que ça a eu, que c'est vraiment une incidence néfaste pour les femmes. Parce qu'il faut se rappeler qu'ici, qu'est-ce qu'on a vu à travers l'initiative, on va devoir propulser plus d'innovation et plus de créativité plus rapidement pour pouvoir soutenir le virage numérique et de pouvoir se virer vers des plateformes numériques pour offrir un programme panacanadien. Alors, on a regardé nos approches numériques, on a préparé d'autres outils numériques, des centres de connaissance, des guichets numériques et d'avoir différentes sessions de communication pour s'assurer que les femmes entrepreneurs avaient un soutien accru pendant la pandémie. Et comment a été la réponse de la part de la communauté? Est-ce qu'elles étaient capables de pivoter rapidement avec ce qui a eu lieu? Alors, c'était vraiment à nous de s'assurer qu'ils avaient accès à des connaissances, à des services financiers numériques et s'assurer qu'on est toujours en train de créer la communauté et le réseau qui ont besoin d'assurer qu'ils ont des sessions de mentorat. Comme ça, ils étaient capables de trouver des solutions à des problèmes réels en travaillant ensemble. Alors, parlons de la reprise. Alors, on est en train de voir les premiers indices à ce nouveau normal. Et comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneurs dans cette nouvelle reprise? Ça va être important. Lorsqu'on est en train de sortir de la pandémie dans ce nouvel monde, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Il va y avoir beaucoup d'innovations qui vont apparaître ici, dans notre pays et à l'échelle internationale. Et lorsque je parle de ce programme qui a été lancé en 2018, c'est le moment d'avoir accès à des capitaux, à des fixes de trésorerie, le mentorat, la formation. Et je veux vraiment vous, j'aimerais vous parler un petit peu du progrès. Alors, si on parle de décembre 2018, on s'est engagé d'avoir trois milliards de dollars de capital pour les premières trois années du programme. Et on peut dire, je suis fière de dire qu'on a déployé deux tiers de cet argent. Alors, on a appuyé des femmes partout au pays à travers des différents ateliers, entre autres. Et par exemple, à travers nos partenariats avec les différents initiatives qu'on a mis en place, ça a vraiment nous aidé justement les femmes. Et je suis fière qu'on a été capables de maintenir cela pendant la pandémie. Et j'ai vu que nos conseillers et nos conseillères partout au pays sont engagés avec tout le monde partout. Alors, ce n'est pas un programme qui vient de Toronto. Toronto, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Alors, parlons du rôle des femmes entrepreneurs ici au Canada. Alors, on parle beaucoup de l'équité et de s'assurer que tout le monde a l'opportunité de participer activement. Mais ça va au-delà de ça. Parce que ça entraîne de changer la façon qu'on mène nos entreprises. Est-ce que vous pourriez élaborer sur la contribution que les femmes entrepreneurs apportent? Je sais que vous sachiez ça, et je sais que plusieurs vous le sachiez, mais le taux des femmes entrepreneurs ici au Canada, c'est plus haut que ceux des hommes. Alors, nous, en tant qu'organisation, on est en train d'offrir tout ce qui est possible à ces femmes entrepreneurs, que ce soit à travers des avancements numériques, à travers des accès aux capitaux, ou que ce soit à travers des mentorats, des réseautages, et même à travers des coachings, des pairs à pairs, pour pouvoir aider ces femmes à trouver des solutions réelles à des problèmes réels. Mais l'accès aux capitaux, c'est un enjeu ici au Canada. Mais les femmes entrepreneurs sont rejetées deux fois plus que les hommes. Alors, c'est deux fois. Alors, les femmes ont seulement accès à des capitaux qui sont très peu, et on voit par exemple que l'échec est beaucoup plus élevé chez les femmes à cause de cette manque de capitaux. Les femmes préfèrent ne pas demander de l'aide des institutions privées et publiques. Elles préfèrent se diriger vers leurs familles, leurs amis, pour avoir le soutien financier nécessaire. Alors, on a besoin de changer cette mentalité. Alors, comment est-ce que c'est quelque chose de... C'est une barrière culturelle? C'est quoi les préjugés qui existent? Avec... Il y a des gens qui sont en train de commencer, justement, puis ils n'ont pas un bilan de référence. Alors, c'est vraiment à travers la recherche et l'exclusion qu'on est avec les femmes. Alors, comme j'ai mentionné, les femmes préfèrent de prêter des femmes, de leur famille ou de leurs amis. Alors, nous, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de barrière et qu'on est en train de leur offrir le soutien, comment on peut faire des modèles de cash flow et de leur offrir vraiment de comment ils puissent avoir la finesse nécessaire pour les affaires. Les conseils peuvent aller chercher les crédits nécessaires. Alors, lorsqu'on parle des banquiers, les individus... Alors, je crois que ça veut dire que c'est lié à notre système d'éducation pour enlever les préconceptions que les gens pouvaient avoir des femmes entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, la réussite pour les femmes dans les affaires? Comme ça que les femmes peuvent pénétrer le marché de travail et les affaires parce que j'ai tout un écosystème qui doit être mis en place pour pouvoir appuyer les femmes. Alors, quelles sont les opportunités les plus importantes du perspective de Scotiabank pour l'avenir? Je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, par exemple, on a élargi nos affaires. Alors, on essaie d'équiper les femmes et les entraîner les folles formées dans la gestion de portefeuille, que ce soit à travers la planification financière ou la planification immobilière. Alors, maintenant, on va élargir notre réseau dans l'Amérique du Sud. Alors, on n'a pas de frontières ici. Alors, c'est quelque chose de fantastique et je crois vraiment, c'est vraiment de se spécialiser. On veut pouvoir aider tous les secteurs, mais en même temps, on doit se spécialiser dans des secteurs tels que l'agrément alimentaire, la technologie, la santé, juste pour vous nommer quelques exemples, et vraiment soutenir les secteurs qui ont été durement frappés par la pandémie. Alors, je peux voir que vous êtes, que c'est fascinant votre initiative, mais on a vu justement des reculs que les femmes ont subis à cause de la pandémie. Mais est-ce que vous êtes optimistique pour l'avenir et les opportunités qui vont exister pour les femmes et justement de voir d'autres parties prenantes faire partie de cet écosystème? Alors, oui, absolument. On a battu notre résilience. Il va y avoir plus d'opportunités pour les femmes entrepreneurs. Et nous, ici, à Scotiabank, si on est là, et si on continue d'être à l'écute pour pouvoir leur appuyer dans leurs affaires, on va voir des changements qui sont réellement importants, réels. Et c'est quelque chose de fascinant. Alors, merci beaucoup pour votre travail que vous êtes en train de faire pour les femmes. Alors, merci beaucoup pour cette invitation.